C'est dédié à l'industrie du futur pour le secteur agroalimentaire. On va parler aujourd'hui d'e-commerce et de logistique associée. Donc, ce webinaire est enregistré. Vos micros et caméras sont coupés, mais vous avez le petit chat si vous souhaitez poser des questions, intervenir. Et on pourra prendre quelques questions au fil de l'eau et on prendra un temps d'échange en fin du webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants qui vont participer aujourd'hui. En termes de programme, Anne Gérard de l'AREA et Sandrine Arène de la coopération agricole introduiront ce webinaire. Nous aurons ensuite un focus sur les chiffres clés du marché e-commerce avec Mélodie Mercuil de l'agence Adhoc. Nous aurons les témoignages de M. Kapla et M. Creuf, e-commerce avec un spécialiste de la vente en ligne et donc avec l'entreprise BienManger.com et l'entreprise Valette. Nous aurons deux offreurs de solutions qui vous présenteront des solutions pour externaliser et optimiser votre logistique e-commerce avec M. Défraya de la société Filia Solutions et M. Laillet de la société Shippingbo. Et enfin, on fera un focus sur le e-commerce des produits frais avec M. Viguier de Crono-Fraîche, M. Chapelle et M. Fauchia. Donc M. Chapelle pour Côté Fiche et M. Fauchia pour Agiléa. Et enfin, moi-même, deux des gens de l'agence Adhoc, je vous présenterai le parcours régional industrie du futur. Je vais passer la parole à Anne Gérard et Sandrine Arène pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous. Bonjour. Et vas-y Sandrine. Alors, bonjour à tous. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du contrat agroalimentaire 2020-2025 qui a été signé en novembre 2020 et qui a permis de définir une vision stratégique partagée pour l'agroalimentaire régionale. C'est un contrat qui est piloté de façon opérationnelle par la coopération agricole Occitanie et la Réa Occitanie avec le soutien de l'État et de la région et en collaboration avec l'agence de développement économique Adhoc et différents partenaires. L'ambition, en fait, de ce contrat, c'est de développer en Occitanie une alimentation plaisir plus saine et plus durable avec des entreprises créatrices de valeurs sur l'ensemble des territoires. Donc on a répertorié, en fait, quatre grands défis qui sont s'approprier un socle collectif fédérateur, restaurer la confiance, construire un pacte d'union régionale, donner les moyens aux entreprises de se transformer. Et chacun de ces engagements se traduit, en fait, par plusieurs actions clés. Au total, il y en a dix. L'ambition étant, en fait, de fédérer environ 700 à 800 entreprises agroalimentaires dans le cadre de ce contrat. Ce webinaire, en fait, lui, rentre dans le cadre de l'action 10 qui est appelée Nouvelle Technologie. Anna ? Tu passes la slide, Aude ? Voilà, donc l'action 10, donc, dont vient de vous parler Sandrine, est une action, justement, pour développer les nouvelles technologies dans la transformation des entreprises agroalimentaires. Et donc l'idée, c'est vraiment, justement, d'organiser ces webinaires, de vous informer sur ce qui se fait, justement, sur ces thématiques, et notamment sur le parcours régional industrie du futur qui vous sera présenté en fin de webinaire. Et justement, au travers de ces présentations, de ce parcours, on choisit des thématiques. Donc il y a eu plusieurs webinaires déjà organisés, notamment sur la robotisation, sur la logistique, etc. Et donc vous aurez, de toute façon, vous avez des liens après sur ces webinaires qui ont déjà eu lieu, si vous n'avez pas pu les suivre. Ensuite, juste, on voulait vous faire un petit zoom, voilà, sachant aussi que toutes ces 10 actions dont on vous a parlé vont être synthétisées sur un site internet où vous aurez, justement, tout le suivi. On va capitaliser sur tout ce qui est fait sur les différents sujets. Ce site va être en ligne très, très prochainement, avec notamment des informations sur les actions et une possibilité aussi pour les entreprises de venir valoriser leur démarche sur les différents sujets du contrat de Chile. Juste un petit zoom aussi, voilà, donc dans ce contrat de filière, il y a beaucoup, beaucoup d'actions, donc 10 actions, dont certaines actions dont on vous a parlé, celle d'aujourd'hui, la numéro 10. Mais il y a aussi une action sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment une action, une sous-action phare de la RSE va être d'organiser des journées portes ouvertes en mois de mai pour permettre aux entreprises de présenter leur démarche RSE auprès de leurs parties prenantes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait quand même vous en parler parce que ça va être une façon vraiment de communiquer pour vous et de valoriser votre démarche RSE. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, à prendre contact avec nous pour pouvoir participer à ces journées portes ouvertes et ouvrir vos entreprises afin de valoriser cette démarche RSE. Merci Anne et Sandrine. Je vous propose de rentrer dans la thématique du jour sur le e-commerce avec Mélodie Mercuit de l'agence Adhoc qui va vous présenter les chiffres clés du marché. Oui. Bonjour à tous, merci Aude. Donc je suis Mélodie Mercuit, je travaille pour Adhoc, l'agence de développement économique de la région Occitanie, et je travaille plus précisément pour accompagner les entreprises agroalimentaires de la région dans leur développement commercial sur les circuits e-commerce. Parmi les actions d'accompagnement que l'on propose sur les marchés e-commerce, nous organisons fin février une série de webinaires pour mieux comprendre et appréhender les marchés du e-commerce dans trois pays cibles, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est la deuxième année que l'on organise cet événement. L'an dernier, nous avions traité l'Allemagne, l'Allemagne et la Chine notamment. Et l'idée de ces présentations, vraiment, c'est de vous donner un panorama précis des marchés en question, avec les chiffres clés, les principaux acteurs et les opportunités de développement. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais voilà, vous voulez vous communiquer cet événement si cela vous intéresse. Dans les slides qui vont suivre, l'idée, c'est d'être l'introduction de ce webinaire, de vous donner quelques éléments de cadrage sur le marché du e-commerce alimentaire, et nous entrerons ensuite à s'enlever du sujet et de la logistique avec les intervenants. Donc la première chose à se dire quand on parle de e-commerce, c'est que l'année 2020 était vraiment une année historique pour ce circuit e-commerce, une année atypique pour le commerce de détail en général. En effet, la crise Covid est passée par là et elle a eu un impact très important sur les habitudes de consommation dans tous les pays. Les habitudes ont été d'abord contraintes avec les confinements, les fermetures, la distanciation sociale, et ce contexte du coup a largement incité les consommateurs à commander à distance et donc à utiliser Internet et le e-commerce. Je vous ai remis quelques chiffres là d'une étude qui est sortie en janvier 2021. Par exemple, 37% des acheteurs sur Internet disent avoir commandé plus suite à la crise sanitaire. Donc on voit que finalement, ce Covid a vraiment été un accélérateur de la transition digitale. C'est vraiment une tendance de fond qui existait déjà auparavant, avant le Covid, mais les experts estiment que la crise Covid a fait prendre 4 à 5 ans d'avance sur la transformation digitale. Du coup, on observe avec ces nouvelles habitudes des taux de croissance qui sont très, très importants sur le e-commerce à tous les niveaux. On va commencer par le niveau mondial. La croissance est de plus de 27,6% en 2020 par rapport à 2019. Là, je parle tous produits et services confondus. Et on observe que le poids du e-commerce est passé de 13,6% avant Covid à 18% post-Covid. Donc voilà, c'est vraiment une accélération très importante qui s'est faite. Autre fait important pour nos marchés qu'on va retrouver à tous les niveaux, aussi bien au niveau mondial que national, c'est que le poids du e-commerce dans l'alimentaire est moins important que tout produit et service confondu. En effet, avant le Covid, le e-commerce représentait 3% du commerce de détail dans l'alimentaire, entre 13%, comme vous voyez dans la slide, tout produit confondu. Donc le poids du e-commerce alimentaire est passé à 6,5% de post-Covid avec un taux de croissance à plus de 60%. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on va retrouver sur tous les marchés. Quand on s'intéresse à l'échelle européenne, on a un taux de croissance un peu moins fort à plus 9%. Ça s'explique qu'au niveau mondial, on avait la Chine qui tirait la croissance très, très fort. Au niveau européen, c'est une croissance un peu moins forte. Mais quand on regarde au niveau de l'alimentaire, c'est une croissance à plus de 65% qui s'est faite en 2020. Donc encore une fois, si on rattrapait un peu le retard qu'on avait sur le e-commerce alimentaire par rapport au e-commerce tout produit. La France est le deuxième marché e-commerce en Europe avec un chiffre d'affaires de 112 milliards d'euros de produits confondus et une évolution de plus 8,5%. Une évolution, du coup, qui est mitigée par rapport au niveau mondial, notamment pénalisée par les services, les services de transport, tourisme, voyage, voisirs qui pèsent très lourd historiquement dans l'e-commerce. C'est à peu près 60% presque des ventes sur Internet sauf sur les services. Là, avec les confinements, etc., ça a été largement pénalisé. Donc, ce qui explique ce taux de croissance qui serait peut-être moins fort et qui est très fort par contre sur les produits à plus de 32%. Donc ça, c'était les chiffres 2020. Quand on regarde sur 2021, donc là, l'année vient à peine de se finir, donc on commence à avoir les premiers atterrissages, mais on va dire que la tendance de fond se confirme, même s'il n'y a pas eu les confinements que nous avions en 2020. Si vous regardez le graphe, on retrouve la part de marché du e-commerce dans l'alimentaire à 7,8% en 2020 et elle passerait à 9% en 2021. Ce sont des niveaux de part de marché qui sont équivalents à ceux qui existaient pendant les confinements. Donc c'est vraiment important de se dire que même en 2021, alors qu'on n'a pas eu de vrai confinement aussi dur qu'en 2020, cette part de marché e-commerce reste très, très haute et donc on est vraiment dans une transition. Il y a également des projections de croissance sur les années 2022-2023 qui sont très importantes, plus de 10% d'évolution des ventes sur Internet pour l'alimentaire. Et quand on regarde le graphique de droite qui est vraiment au focus sur les produits bio, on observe que cette tendance et cette évolution des ventes sur Internet est encore plus importante pour ces produits bio qui sont surperformants sur l'e-commerce. Donc une vraie opportunité de développement pour les produits du quotidien sur l'e-commerce, mais encore plus pour les produits bio, ce qui explique qu'on va faire ce focus d'ailleurs dans le cadre de notre semaine e-commerce. Donc si on regarde le nouveau paysage ou le paysage du poule-commerce qui est très favorable, comme on l'a vu, avec une cible de plus en plus large, c'est 81% des internautes qui achètent des ventes sur Internet. La cible est de plus en plus large. Auparavant, on était vraiment focussé sur une cible jeune et les zones périurbaines, maintenant on recrute chez les plus de 50 ans, dans les centres urbains, etc. Donc vraiment, l'e-commerce est partout. Autre fait très très important aussi pour comprendre la nécessité de se développer sur l'e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur français est dominicanal, ça veut dire qu'il fait ses courses aussi bien en magasin que sur Internet. Donc il est très important d'être un peu partout en fait et d'être à la fois en magasin et sur Internet pour ne pas le perdre, puisque lui vraiment navigue sur ses différents circuits. Et pour finir, toute cette dynamique e-commerce a vu l'émergence de nouveaux acteurs, on ne se verra pas dans les détails de ces acteurs, mais qui sont apparus notamment dans les centres urbains avec le drive piéton, le quick commerce qui ont une amélioration en 15 millions. Voilà, beaucoup, beaucoup d'initiatives qui se sont développées. Malgré toutes ces initiatives, le e-commerce reste un secteur très concentré en termes d'acteurs. Et ce sera la dernière slide de cette introduction. On voit qu'il y a eu une progression du nombre de sites très importante et qu'aujourd'hui encore, les trois quarts du chiffre d'affaires e-commerce en France sont faits par 1,1% du site. Vous retrouvez à droite le top 15 des acteurs du e-commerce en France. Ça, c'est des acteurs hors service sur les biens. Et on retrouve, nous enseignent deux grandes distributions alimentaires qui gagnent des parts de marché. et en effet, il faut définir le dernier bloc. On observe que les enseignes de grandes distributions aujourd'hui représentent 90% du chiffre d'affaires du e-commerce alimentaire. Alors, cela s'explique assez facilement. En fait, elles ont très tôt investi sur le développement de leur modèle drive et donc n'ont pas investi historiquement sur la livraison. Le fait d'avoir investi sur le drive, ça leur a permis de se défaire totalement des problématiques de logistique liées à la livraison de produits alimentaires puisque les clients vont chercher leur course eux-mêmes avec leur voiture. Et voilà, ça leur a permis de ne pas aborder ça. Mais bien souvent, on observe que sur ces sites de drive, les assortiments sont relativement courts. Il est difficile de trouver des produits spécifiques en dehors des grandes marques nationales. Et en plus, on l'a vu, les consommateurs utilisent de plus en plus les services de livraison à domicile, notamment suite à la crise du Covid. Donc, on voit en fait que même si le gros du marché alimentaire est trusté par les sites de drive des grandes sur place alimentaire, la dynamique se trouve ailleurs, et notamment sur le développement de la livraison. Et donc, c'est tout le sens de cette présentation d'aujourd'hui où les intervenants vont expliquer un peu qu'elles sont les problématiques liées en e-commerce alimentaire, en matière de température, de poids, etc. Et finalement, vous apporter des solutions sur ces enjeux logistiques. Merci, Mélodie. N'hésitez pas, si vous voulez, poser quelques questions dans le chat. On pourra y revenir aussi à la fin de la présentation. Merci. Je vais passer la parole à messieurs Kapla et Creux de Société Bienmanger.com et Valette qui vont nous partager leur expérience. Alors, je me permets de vous interrompre puisque je viens d'avoir Philippe Creux de Valette qui a du mal à se connecter et qui du coup ne pourra pas participer sans excuse. Par contre, il me dit que M. Kapla connaît très bien le sujet et qu'il pourra parler de l'expérience avec Valette. Voilà. À vous, M. Kapla. Je ne vous entends pas, M. Kapla. Il faut remettre votre micro. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je viens vous parler, vous partager un témoignage de ce que je vis sur Bienmanger.com et comme le logo de la slide précédente le montrait, je m'occupe aussi d'une agence web qui s'appelle BM Service qui crée des sites e-commerce sur PrestaShop et donc je pourrais partager quelques expériences aussi et puis pour avoir beaucoup échangé avec Philippe Creux parler un peu avec son autorisation parler un peu de l'expérience Valette. Bienmanger.com c'est un site situé en région basé en Lausère créé en 2000 qui a 22 ans cette année qui, contrairement à ce que disait Mélodie à l'instant sur les problématiques, sur les offres de Drive ou aujourd'hui de Dark Store en ville qui ont des assortiments très courts, Bienmanger.com a un assortiment très long puisqu'aujourd'hui on a 12 000 produits proposés sur le site issus de 1 600 producteurs partenaires pas uniquement des produits de la région si on peut passer à la slide suivante mais des produits dans tous les univers voilà celle-là des produits dans tous les univers à la fois produits d'épicerie fine produits du terroir produits bio Mélodie vient de souligner c'est un segment qui de façon générale a une croissance plus forte que le reste du marché en particulier sur Internet la cave aussi même si on en reparlera il y a des problématiques logistiques liées à tout ce qui est en voie de produits liquides des produits épiceries du monde des produits frais aussi avec d'autres problématiques logistiques des cadeaux gourmands notamment fin d'année on en sort donc on est on va appeler ça un généraliste sur le sujet des produits du terroir de l'épicerie fine si on peut passer slide suivante pour dire aussi ce qu'a dit Mélodie à l'instant c'est que on a une croissance régulière depuis 20 ans avec une accélération alors nous qui a démarré en 2019 mais en 2020 ça a été en particulier très fort porté par le confinement bien sûr et on revient en 2021 sur des niveaux inférieurs à 2020 mais très largement supérieurs à 2019 et sur une activité qui aujourd'hui représente 12 millions d'euros en B2B plus B2C l'essentiel étant du B2C j'ai rajouté cette frise en introduction pour expliquer c'est les vrais produits issus des commandes en question la première commande c'était en septembre 2000 et c'était la saucisse à l'huile puisqu'on est en Lauser donc ça fait partie des spécialités du coin la saucisse à l'huile la 10 000ème commande il a fallu 5 ans c'était des cafés la 100 000ème commande c'était déjà un coffret gourmand c'était en 2010 il a fallu 10 ans et on voit une accélération puisque 10 ans plus tard on était à la millionième commande et deux ans plus tard on doit être à la mille à 1 500 000ème commande donc j'ai mis cette petite frise parce que comme on va parler de logistique c'est là la transition idéale parce que si on parle d'un million de commandes à expédier alors là c'est sur 20 ans donc ok mais on voit que ça s'accélère les enjeux logistiques ils sont multiples déjà premier enjeu j'ai dit tout à l'heure que l'on avait 12 000 produits mais 12 000 produits à stocker ça donne la photo du haut ça demande de la place au sol aujourd'hui on a 5000 m2 d'entrepôt avec 15 km de rayonnage environ chaque produit est stocké dans un petit carton sur une étagère avec des stockages des zones de stockage plus gros pour des produits qui ont plus de rotation stockage en gros ça veut dire stockage de palettes donc ça veut dire qu'il y a aussi des paletiers et les enjeux de la logistique alors ils sont multiples le premier enjeu c'est la gestion des stocks et l'entreposage parce que pour que tous les produits partent il faut qu'ils partent en J plus 1 il faut qu'ils soient présents sur le site donc il faut qu'on ait un stock donc ça prend de la place au stock au sol et ça a un impact aussi sur le modèle économique puisqu'il faut pouvoir porter ce bâtiment que ce soit en location ou en construction il y a un deuxième niveau d'impact en termes de logistique si on parle de aujourd'hui on doit faire près de 200 000 commandes par an c'est une problématique de picking et de packing alors picking ça veut dire quoi ça veut dire aller chercher tous les produits qui composent la commande chez nous en moyenne dans une commande il y a une dizaine de produits donc il y a un opérateur qui doit à partir d'un bon de commande aller récupérer le plus vite possible les 10 produits en faisant le moins d'erreurs la logique du packing c'est que ces 10 produits il va falloir les faire rentrer dans un carton et les caler suffisamment pour que les produits voyagent la particularité dans l'agroalimentaire elle est qu'il y a des produits de nature hétérogène c'est-à-dire il y a des produits en emballage vert des bouteilles des pots en verre il y a des produits qui sont sous forme de sachets il y a des produits qui sont sur des emballages de carton ces différents types d'emballages ne cohabitent pas forcément très bien entre eux si on met des produits lourds au-dessus de produits légers ils vont les écraser donc si je mets des chips et que je mets des bouteilles au-dessus ça ne va pas si je mets des chips au-dessus des bouteilles ça va mieux mais si le logisticien retourne le colis ça ne va plus non plus donc on va dire au logisticien ne pas retourner les colis mais comme ils interviennent après ils vous expliqueront que ce n'est pas tout à fait possible donc il faut trouver des solutions en termes de packing pour faire que tous ces produits dans un même colis arrivent à cohabiter sans se choquer et sans s'abîmer les uns les autres donc ça pose des problématiques de choix de matériaux d'emballage de choix de matériaux de calage ça pose aussi des problématiques de conditions d'achat de ces matériaux d'emballage et de calage puisque rapidement la question c'est de dire combien ça coûte pour emballer un colis combien ça coûte pour caler un colis et donc quel est le budget de calage d'emballage par colis on a tendance à considérer vous êtes des professionnels donc vous le savez comme moi mais le particulier voit le carton comme un sous-produit qui n'a pas de valeur alors quand on en achète beaucoup ou même on sait que un carton c'est rapidement quelques dizaines de centimes voire pour des caisses double ou triple cannelure ça peut dépasser les 1 euro donc c'est pas très cher mais sur des commandes de 50-60 euros ça fait déjà 1% 2% donc ça commence à se voir et forcément ça devient un enjeu les problématiques liées à la logistique si on les déroule ensuite c'est les offres de transport à proposer aujourd'hui il y a des études je pense que d'autres intervenants le diront mais disons que les clients une des causes de volatilité des clients c'est le choix des modes de transport qu'on leur propose et des prix de transport il y a quasiment un client sur deux qui est prêt à changer de site si on ne lui propose pas une offre de franco c'est à dire de ne pas payer de frais de port et dans les autres critères il y a des clients qui vont privilégier la livraison en point relais d'autres en rendez-vous à domicile d'autres la livraison sur leur lieu de travail donc les options de livraison se multiplient il y a autant de clients que de préférences mais pour le marchand celui qui veut expédier ça veut dire aussi autant de prestataires à trouver et à gérer que d'options proposées avec l'arrivée de plus en plus la démocratisation des expéditions en frais mais c'est aussi des nouveaux circuits qui s'ouvrent et des nouveaux transporteurs à brancher on travaille par exemple nous avec chronofrèche depuis quelques années il existe aussi des transporteurs spécialisés sur les colis hors gabarit ou pour l'international pour l'international il y a des acteurs généralistes comme Colissimo DPD TNT qui vont proposer toutes les destinations mais dès que vous avez un volume un peu important sur un pays vous avez aussi des acteurs qui vont vous proposer de faire une collecte spécifique chez vous pour aller faire de l'injection directe dans le pays par exemple nous on nous propose deux fois par semaine de venir collecter nos colis pour les injecter directement en Espagne on va dire quel est l'intérêt l'intérêt c'est que nos colis sont affranchis directement avec la poste espagnole avec un tarif espagnol serait affranchi si on utilisait ces services ils voyageraient en coût comme un colis national d'Espagne par contre il faut qu'on arrive à payer la liaison entre nos entrepôts et la frontière espagnole le lieu d'injection toutes ces problématiques ça génère une technicité croissante au niveau informatique avec le branchement de web service pour utiliser pour appeler les différents transporteurs et récupérer les étiquettes de transport avec différents paramètres à passer pour éditer une étiquette de transport puisqu'il y a un intervenant de chrono fraîche après moi peut-être il pourra expliquer tous les paramètres nécessaires pour éditer une étiquette pour un colis chrono fraîche et c'est à la fois pas très compliqué mais ça demande une certaine rigueur pour passer tous ces paramètres et nous concernant pour arriver à gérer des grands nombres de colis la mise en place de WMS ça veut dire Warehouse Management System c'est des logiciels de gestion d'entrepôt et de TMS Transporter Management System des logiciels qui permettent de gérer les paramètres de tous les transporteurs avec qui nous travaillons la problématique de la logistique c'est aussi une problématique de modèle économique tout à l'heure je disais qu'un client sur deux était prêt à changer de crèmerie si on ne lui proposait pas des frais de port offerts pour proposer des frais de port offerts ce n'est pas anodin dans le monde de l'agroalimentaire on est sur je considère qu'on est sur des univers où les rapports entre le poids et le prix ne sont pas très favorables il vaut mieux vendre des vêtements pour offrir les frais de port que des jus de fruits ou de la farine parce que un kilo de farine ça pèse un kilo et ça coûte un euro et le prix marginal du kilo transporté par tous ces réseaux c'est entre 0,5 et un euro donc ça veut dire qu'à l'extrême si je ne vendais que de la farine il faut que je fasse au moins 60-70% de marge juste pour payer le franco de livraison et donc ça veut dire qu'il ne faut pas vendre de farine ou de jus de fruits ou d'eau minérale qui sont des produits à faible valeur par rapport à leur poids brut alors vous allez me dire j'ai qu'à vendre des truffes noires et du caviar en effet ça c'est un peu plus facile c'est un peu plus ou du safran ou du exceptionnel en termes rapport poids-prix en termes logistiques ou toutes les épices en général mais donc le modèle économique pour proposer des frais de port offerts il faut quand même bien le calculer parce que rapidement il peut aussi avoir des répercussions fortes sur le modèle économique plus global de l'activité e-commerce voire détruire toute rentabilité de l'activité e-commerce en particulier dans le monde alimentaire une fois dans d'autres secteurs je n'aurai pas cette lecture mais je considère que dans le monde agroalimentaire il faut faire ça manier avec précaution parce que ça peut être pour faire plaisir aux clients on peut se mettre rapidement dans des situations inconfortables et le dernier point que je dirais en termes de contraintes logistiques c'est que les contraintes réglementaires sont aussi croissantes aujourd'hui je ne sais pas si vous avez suivi les travaux de l'Assemblée nationale à l'automne mais on parle de plus en plus de l'empreinte carbone du e-commerce pourtant qui est bien meilleure que celle du commerce de détail notamment parce que dans le dernier kilomètre c'est un transporteur qui va livrer 50 ou 100 clients et ce n'est pas 50 ou 100 clients qui vont se déplacer pour aller faire leur course donc il y a eu plusieurs études de l'ADEME et de la FEVAD qui montrent que le ratio le coût carbone du e-commerce versus le commerce traditionnel le e-commerce serait quatre fois plus efficace mais il y a des rééquilibrages qui se font entre le e-commerce et le commerce traditionnel et donc une façon aussi d'essayer d'éviter peut-être ces rééquilibrages ou de les freiner un peu parce que ça va très vite ça passe par une demande de plus en plus forte de neutralité carbone des livraisons alors c'est plutôt un sujet pour les transporteurs que pour les commerçants n'empêche que ça devient quand même un sujet important si vous voulez expédier un peu à l'international ou dès aujourd'hui sur les dom-toms il faut que vos produits aident HS code et que vous puissiez il faut que vous puissiez éditer des factures et des documents d'accompagnement avec les HS codes sinon vous ne pouvez plus expédier sur les dom-toms encore au moins sur l'export lointain si vous voulez aller en Europe alors ça a été présenté comme une simplification pour moi c'est une complexification depuis le 1er juillet l'an dernier vous avez le paquet TVA e-commerce qui est passé avant vous aviez une sorte de dérogation à 40 000 euros par pays grosso modo en dessous de laquelle vous pouviez facturer la TVA française aujourd'hui les seuils par pays ont été abaissés aux alentours de 10 000 euros et ont été globalisés sur l'Union Européenne ce qui fait qu'en pratique il faut que vous puissiez facturer la TVA de chaque pays la TVA applicable dans chaque pays et que vous puissiez déclarer ensuite votre déclaration TVA auprès d'un guichet unique européen donc c'est quand même assez on s'éloigne de la logistique vous allez me dire c'est plutôt de la compta et de la fiscalité n'empêche que ça complexifie aussi la partie logistique donc voilà pour les enjeux multiples en termes de logistique et pour quand même terminer par une note positive je vais prendre ma casquette un peu BM Service pour dire que pour démarrer en e-commerce on peut démarrer en e-commerce en 2022 et je pense qu'il y a trois solutions possibles en jaune l'idée c'est de créer son propre site internet il y a de nombreuses solutions j'en ai cité trois WooCommerce il y a Wordpress Shopify Pressashop mais il y a on pourrait citer au moins une demi-douzaine d'autres solutions largement communément utilisées et c'est de moins en moins cher à partir de quelques milliers d'euros pour une petite boutique quelques dizaines de milliers d'euros pour des boutiques très complexes on peut aussi choisir d'intégrer une place de marché ce qu'évoquait Melody tout à l'heure pour profiter de la puissance de la part de marché et du nombre de clients qui sont présents sur ces places de marché Amazon bien sûr ou dans l'agroalimentaire sur les produits frais pour de bon ou dans les produits bio GreenWiz ou on peut trouver un distributeur e-commerce comme bienmanger.com il y a plusieurs paramètres à avoir en tête quand on fait le choix d'un ou plusieurs canals pour être présent en e-commerce bien sûr il y a les coûts informatiques il y a les dépenses de publicité il y a les coûts logistiques les compétences à internaliser ou à externaliser la vitesse de déploiement les niveaux de marge que proposent ces différents canaux de vente la capacité de maîtriser son image ou la marque de ses produits la propriété du fichier client au moins ce sont ces huit paramètres sont les huit principaux paramètres à avoir en tête quand on fait un choix j'ai essayé de vous les classer rapidement sur un petit tableau une petite matrice pour dire par exemple que sur un site en propre il y a plus de coûts informatiques plus de coûts logistiques plus de coûts de publicité mais il y a aussi plus de niveau de marge puisqu'on vend direct donc le producteur va vendre à un prix particulier enfin un prix public au lieu de vendre à un prix revendeur donc plus de dépenses mais plus de revenus et plus de maîtrise de l'image de marque et les propriétés du fichier client donc à contrario sur une place de marché on abandonne une part de la marge à la place de marché on ne maîtrise pas l'image de marque on n'a pas la propriété du fichier client mais on peut déployer plus vite pour moins cher on a les mêmes coûts logistiques parce que sur une place de marché la plupart du temps il faut quand même soi-même assurer les expéditions et à contrario si on va travailler avec un e-distributeur comme bienmanger.com il n'y a pas de coûts logistiques puisque là c'est le distributeur qui va faire les expéditions il y a moins de coûts mais il y a aussi moins de niveaux de marge donc il n'y a pas ce que je veux dire avec ce petit tableau c'est qu'il n'y a pas une bonne solution et une mauvaise solution il y a des solutions qui s'appliquent plus ou moins à chaque entreprise et c'est à chaque entreprise en fonction de ses enjeux de ses priorités de ses objectifs de choisir un ou plusieurs canaux et ça sera d'ailleurs ma conclusion pour cette partie là insister sur le fait qu'une entreprise peut mixer le recours à différentes solutions pour démarrer lancer son propre site et puis décider en parallèle d'être présent sur une marketplace ou chez un ou plusieurs distributeurs à partir du moment par contre où on mix il faut organiser cette coexistence de l'offre sur plusieurs canaux pour qu'il y ait une forme de cohérence et que ça n'use pas au positionnement du produit et que ça ne desserve pas la construction de l'image de marque que l'on veut faire en ligne mais on a quand même un large choix de solutions avec des stratégies qui restent abordables en termes de budget pour être testées le seul point peut-être sur lequel j'insisterai à in fine c'est de dire que notamment quand on veut faire son propre site ce qui semble des fois une bonne idée pour avoir des meilleurs niveaux de marge ça suppose quand même pour trouver une rentabilité d'avoir un début de masse critique faire un site et faire moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur ce site je considère qu'on aura difficilement on trouvera difficilement de la rentabilité en dessous de 200 000 euros de chiffre d'affaires sur un site e-commerce entre les coûts informatiques les différentes compétences les coûts logistiques tout ce qui est intégré les coûts marketing aussi qui ne sont pas à négliger en général c'est assez compliqué de trouver une rentabilité en dessous de ce genre de seuil donc j'ai été très vite parce que voilà j'ai donné 10 minutes donc s'il y a des questions je serais ravi d'y répondre soit maintenant soit tout à l'heure soit en fin de réunion ou par mail si certains souhaitent me contacter par mail ou sur le chat pendant le reste de la réunion et si vous voulez si j'ai fait un pré-haut vous me dites je peux je peux dire 2-3 mots pour Philippe Creux pour l'expérience Valette puisqu'on échange très souvent ensemble et on accompagne via BM Service Valette dans sa stratégie commerce alors Valette c'est un producteur de foie gras situé dans le Lot à Gourdon avec une activité B2B forte des magasins en propre et des magasins des revendeurs qui ne font pas partie qui sont externes au groupe et par rapport à ça il y a une dizaine d'années Valette a choisi d'avoir de se lancer en e-commerce en disant voilà je ne peux pas être présent qu'en B2B et dans le monde magasin ou sur les foires et salons il faut aussi que je sois présent en ligne et elle a choisi de mixer une présence à la fois avec son propre site pour s'adresser à ses clients qui les connaissent qui sont dans des logiques de fidélisation pour proposer aussi du retrait en boutique en disant on commande sur le site mais si on est proche d'une boutique on a la possibilité de retrait en boutique de click and collect et en parallèle a choisi aussi enfin nous avait contacté pour être présent sur bienmanger.com en disant sur bienmanger.com l'objectif ce n'est pas forcément de fidéliser les clients Valette c'est plutôt de découvrir des nouveaux clients qui aiment la gastronomie mais qui ne connaissent pas forcément Valette même si la marque est très ancienne et si elle a une belle notoriété mais il y a forcément des clients qui ne connaissent pas Valette ou qui achètent plutôt d'autres marques et c'est de dire d'essayer d'arriver à les rencontrer et leur faire goûter pour la première fois des produits en disant si je suis présent sur bienmanger je peux peut-être essayer de convaincre certains clients quand ils font une commande de 10 produits de rajouter un produit Valette dedans donc le choix a été fait d'avoir d'un côté son propre site et sa propre organisation logistique pour expédier ses commandes et de l'autre côté un segment de son offre présent sur bienmanger.com l'objectif in fine de l'entreprise Valette étant de faire en sorte que la marque Valette soit le plus vue possible en ligne et de maximiser le chiffre d'affaires digital de la marque Valette en ligne en disant finalement vu de loin ou vu du niveau du directeur commercial en disant tout chiffre d'affaires fait en ligne m'intéresse participe à la dynamique de la marque Valette et finalement c'est peu important que le chiffre d'affaires se fasse sur mon site et que je l'expédie moi-même ou que ça se fasse sur le site d'un partenaire ce qui m'importe c'est que globalement j'arrive à faire évoler le périmètre de la marque Valette donc je trouvais que c'était une démarche assez intéressante parce qu'on a pu rencontrer des marques qui avaient une lecture complètement opposée je pense que ça dépend aussi de savoir si la marque est un peu seule sur son segment et du niveau de concurrence qu'il y a sur le segment en question donc il y a des marques qui vont préférer alors ça va dépendre aussi des capacités de production il y a des marques qui ont des petits volumes de production et une incapacité à développer ce volume de production donc si des gens vendent tout en propre et sur son site il n'y a aucun intérêt d'aller sur des places de marché ou sur des sites de revendeurs il vaut mieux essayer de maintenir une image de marque et des niveaux de marge plutôt que d'essayer de saupoudrer le chiffre d'affaires ou de le répartir sur beaucoup de canaux si on n'a pas la capacité à le faire évoluer ça semble assez logique aussi et donc voilà le choix de Valette ça a été de mixer deux canaux dans sa stratégie et ils ont même d'ailleurs poursuivi cette voie-là puisque sur des opérations de recrutement de clients ils mixent aussi leurs opérations entre des opérations internes et des opérations en partenariat avec Bien Manger ou avec d'autres acteurs Merci monsieur Kapla pour ces témoignages riches d'enseignements que ce soit sur votre expérience ou celle de l'entreprise Valette comme vous l'avez souligné du coup il y a des solutions à personnaliser selon les stratégies des différentes entreprises et aussi des acteurs sur lesquels s'appuyer ou des outils à développer donc je vous propose de passer la parole pardon à monsieur Defraya de Filéa Solutions et ensuite à monsieur Laillé pour Shipping Book qui vont nous présenter donc des solutions pour externaliser et optimiser la logistique e-commerce Merci Bonjour donc Marie-Defraya sur Filéa Solutions j'ai une présentation qui est un peu longue donc sur certains slides j'irai un peu plus vite que sur d'autres on peut passer celle-ci Filéa Solutions donc nous sommes prestataires sur différents secteurs y compris donc la partie e-commerce logistique classique ou médical ou agro cette slide-là montre bien pourquoi la société est bien diversifiée sur l'activité avec 75 000 m2 d'entreposage qui sont fortement concentrés en Occitanie entre Toulouse et Nîmes au-delà de ça on a un site qui est à Lyon Nantes et depuis peu on a aussi Avignon on peut passer celle-là aussi la société elle se développe donc sur trois axes principaux c'est l'entreposage en B2C sous les commandes unitaires donc pour l'e-commerce plutôt des solutions sur mesure sur les B2B avec solution end-to-end c'est-à-dire donc depuis l'amont jusqu'à l'aval avec ici la capacité de pouvoir intégrer des solutions sur mesure aussi bien sous les engins de mentention on voit ici les chariots bleus ces choses qu'on a mis en place avec les clients qu'est-ce que la partie IT et supply chain avec les outils les nôtres sur les clients aussi c'est assez important et en fin on a la partie de transport qu'on peut avoir donc en propre ou par nos confrères le transport c'est diversifié entre petits camions véhiculégiques comme on voit sous la photo ou des camions un peu plus gros de 6 000 remorques vers et pour l'Europe ça dépend vraiment du besoin on peut le faire avec nos propres moyens c'est de nos confrères ça dépend vraiment du besoin de nos clients on peut passer ces slides la stratégie des filets solution elle est surtout basée sur un outil donc de gestion d'entrepôt unique qui nous permet de gérer et d'être très souple sur n'importe quel site et d'échanger de site aussi rapidement on intègre aussi une capacité d'intégrer des projets industriels avec aussi la capacité d'utiliser les outils de nos clients SAP, Reflex ou encore d'autres ces trois axes nous permettent aujourd'hui d'avoir un plan assez vaste de prestations et pouvoir intégrer encore une fois avec nos outils de nos clients ou pouvoir les personnaliser on met à disposition nous-mêmes des outils de suivi qui sont personnalisables et aussi parfois on le développe par rapport à la spécificité de nos clients c'est assez important et assez utile pour moi c'est le retour que nous avons de nos clients l'ensemble de l'application est interfacé donc tout ce qui se passe chez notre client est passé chez nous et tout ce qui est enregistré chez nous est transmis chez le client la société fonctionne sous une éthique donc édition d'étiquette de transport avec un outil en terne pour avoir une bonne traçabilité et un bon suivi et pouvoir aussi déployer des tablettes des signatures donc pour la preuve de livraison à distance toute autonomie sur la partie informatique je regardais la partie en bas on est bien redondé la sécurité qu'il faut pour assurer nos clients sur la donnée que nous avons et que nous ne revendons pas donc on reste propriétaire de ces données on peut passer les slides cette photo là je voulais juste avant la photo je l'ai intégrée parce que ça me permettait de montrer un petit peu la proximité qu'on peut avoir entre le rayonnage de picking donc une petite UVC petite unité et à la fois sur la gauche des cartons plus ou moins gros ou des palettes sur un site de production de logistique on voit un petit peu comme les opérateurs peuvent avoir l'accès à une chose ou une autre on peut par les deux voir les trois et ça me plaisait donc la montrer pour voir un petit peu comment on peut être organisé c'était très rapide mais juste pour montrer une petite photo du site sur la partie e-commerce si vous voulez l'exigence elle est surtout donnée à la fluidité des informations donc on a intégré un module donc de marché qui est assez performant qui on peut interfacer avec les différentes solutions qui soit PrestaShop ou commerce ou d'autres solutions ce qui est important pour notre part c'est être interfacier avec les transporteurs et surtout donner la visibilité à nos clients donneurs d'ordre des opérations que nous réalisons au long terme c'est assez important cette fluidité cette donnée en temps réel nos sites logistiques sont des logistiques classiques on va dire il y a des racas palettes de picking de meaux de préparation sur la partie commerce ils sont davantage mécanisés lorsque les produits le permettent avec des trieurs de colis ou d'autres pésés dynamiques et surtout ça me paraissait intéressant de rajouter les chambres froides ce sont des données qui retrouvent fréquemment des règles alimentaires on les a et on les met à disposition nos clients lorsque cela c'est utile sur le secteur e-commerce ce qui était assez important c'est avoir cette visibilité vraiment au fil de l'eau et pour intégrer les commandes rapidement c'est savoir gérer l'expédition et les retours naturellement avec une traçabilité de ce que nous préparons et nous expédions c'est savoir gérer aussi les cut-off transporteurs c'est-à-dire donc préparer les commandes par rapport à l'enjeu d'expédition de nos clients si un transporteur passe plus tôt on peut pas les prendre plus tôt s'il passe un peu plus tard on a plus de temps mais on s'organise en fonction c'est important un peu comme la gestion des pics d'activité on l'a vécu encore récemment Black Friday et Noël c'est super important maintenant on est sous les soldes voilà la société s'organise avec nos clients pour pouvoir assurer ces volumes qui sont des volumes assez important et sujet assez important on a souhaité toujours avoir donc une personnalisation de la prestation aussi bien dans les emballages et dans les outils des communications comme marketing et coupons aujourd'hui depuis tout le temps puis la solution intègre cette spécificité cette particularité au niveau de notre prestation on peut passer à Aude la partie commerce et c'est cela démontre en fait l'intérêt que nous portons à la préparation de commandes puisqu'on la segmente énormément on l'approche aussi sur les produits en fait c'est le produit et la commande qui déterminent comment on peut travailler on essaie vraiment d'avoir une vision très fine de ces prestations là pour les commandes qui sont simples parfois une pièce une commande des commandes qui sont un peu plus étoffées et à la fois aussi des ventes privées ils sont assez spécifiques et ça rentre et ça sort des volumes qui sont souvent assez importants donc on a intégré cette spécificité aussi chez nous aujourd'hui notre logistique est plutôt omnicanal on l'a vu en amont travailler sur la partie B2B et B2C et depuis un petit moment aussi les distributeurs donc on fait le B2R pour vendre des taillons c'est un peu spécifique mais pareil on l'a intégré on peut passer ces slides c'est surtout pour rentrer sur la particularité de la partie agroalimentaire puisqu'on a on a vu un petit peu comment on travaille sur l'e-commerce quand on a de l'e-commerce sur l'agro les enjeux les enjeux de notre point de vue c'est savoir tracer ce qui est donc par exemple la date de limite de consommation ou le lot de production savoir on va dire intégrer dans la prestation un code de qualité par exemple pour savoir si la pièce est conforme ou pas et permettre à nos clients aussi de dire attention le lot que je t'ai transmis il est soumis à validation par laboratoire donc le moment est bloqué et trois jours après dire ok c'est l'eau tu peux l'expédier donc les clients agissent en autonomie sous l'eau de production pour qu'on puisse nous les préparer ou les retenir en stock si toutefois ils ne sont pas conformes dans la gestion de l'entrepôt naturellement on a des entrepôts qui sont à température ambiante ou en température donc dirigée assez important on a eu des gestions parfois un peu d'urgence avec les imprévus surtout dans le médical le Covid le demande avec des solutions temporaires assez importantes pour gérer le volume de la partie qui est rentrée qui sortait du frigo lorsqu'on parle de pièces naturellement on peut préparer nous cette logistique l'unité de vente consommateur les sachets les cartons les palettes on intègre aussi les règles de gestion c'est à dire la plupart des fois on travaille en FIFO le premier qui rentre c'est le premier qui sort on vente au privé la plupart des fois c'est le FIFO le dernier qui est rentré c'est le premier qui sort et on intègre les FIFO les premiers périmés et ses premiers expédiés c'est assez spécifique mais voilà ce sont des demandes qu'on a mis en place et qu'on suit par rapport aux exigences de nos clients naturellement la gestion logistique c'est la gestion des inventaires qui peut être vraiment par rapport aux besoins de nos clients et la société et la société intègre toute la panoplie on va dire des exigences HACCP le défense si nécessaire donc la lutte contre le nuisible c'est une chose qui on intègre de façon classique la non-prestation on peut passer celle-là aussi la dernière slide et j'aurais terminé c'était pour montrer un petit peu avec qui et comment on travaille de façon très variée c'est un slide qui répond un petit peu la deuxième parce qu'on voyait que c'était des prestations assez différentes les commerces pour les sports shops ou Brico ou encore les jardins sont des prestations logistiques très axées et petits colis d'un secteur médical côté Montpellier on raconnait bien Ametec et Eoriba avec qui on travaille depuis un petit moment l'industrie spécifique IES et Synergie GUE que dans la région Montpellier-Rennes ou Rebacelard qu'on connait aussi bien et ça m'intéressait plutôt voir sur la partie logistique agroalimentaire l'exigence dont je viens de parler ce sont celles qui nous transmettent par exemple Montsigal d'Alpin A et B au Rebac sur la partie agroalimentaire ce sont des choses qu'on a développées on a suivies avec eux et qu'aujourd'hui on met des positions avec l'expérience que nous avons par rapport aux enjeux qui sont celles de la logistique e-commerce ou agroalimentaire voire les deux ensemble voilà moi j'ai terminé j'espère d'avoir été assez clair et même si c'est un peu rapide je suis à disposition si besoin pour plus d'informations merci beaucoup monsieur Defrayan n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions en fin de séance à ce propos Aude il y a eu une question mais je pense que c'était pour Laurent c'était la présentation d'avant Claire qui demande ne prend-on pas le risque de concurrencer ses propres clients je n'ai pas répondu je pensais répondre à la fin oui en l'occurrence je pense qu'elle parlait de Valette c'est de dire forcément si je mets des produits sur un site comme Bien Manger je peux imaginer que j'ai d'un côté j'ai deux effets d'un côté j'ai des clients qui connaissent les produits Valette qui peuvent aller acheter le site sur Bien Manger et pas chez Valette en direct ou dans un magasin Valette ou dans un magasin partenaire Valette mais à contrario aussi j'ai des clients sur Bien Manger qui s'intéressent à la gastronomie qui peuvent découvrir des produits Valette et du coup rentrer dans un magasin Valette quand ils ne se passent près de chez eux parce qu'ils ont découvert ces produits et parce que la marque du coup grandit donc après il faut apprécier ça par rapport à la situation de chaque marque soit la marque dit que globalement elle fait grandir sa marque et dans ce cas là il faut faire ce que fait Valette soit et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant si le secteur il est moins concurrentiel ou si le volume de production il est plus limité mais peut-être il ne faut pas chercher à multiplier les points de vente mais c'est vraiment des stratégies elle est affinée ensuite au cas par cas pour chaque chaque maison Entendu merci Monsieur Laillet on vous laisse la parole sur les parties solutions qui existent avec la présentation de Shippingbo tout à fait bonjour à tous moi je vais vous présenter la solution Shippingbo qui est une solution informatique en mode SaaS donc SaaS qui ne nécessite pas d'infrastructure pas de serveur mais tout est hébergé dans le cloud donc une solution informatique dédiée à la logistique donc on va être le back office des e-commerceurs des marchands pour gérer leur logistique trois outils que je vous présenterai par la suite alors on est une société on va dire une vieille start-up puisqu'on existe déjà depuis 2016 aujourd'hui on a 48 salariés nous sommes basés à Toulouse donc en Occitanie et on gère 10 millions d'étiquettes donc 10 millions de commandes qui représentent un chiffre d'affaires globale de 1 milliard de 100 millions donc parmi nos clients on a des e-commerçants évidemment mais aussi des marketplaces des logisticiens des industriels fabricants etc là je vous ai mis quelques exemples par exemple Écolomix c'est une marketplace alimentaire ils achètent des produits en fin de durée de de l'uo pour les mettre en vente sur les marketplaces ils gèrent la logistique avec Shippingbo et ils livrent leurs consommateurs avec Shippingbo Sochep c'est une marque de produits de régime alimentaire on a plein de plein de cas comme ça alors beaucoup de choses ont été dites et merci à Melody et Laurent d'avoir un peu débroussaillé le terrain alors effectivement quand on fait de la logistique e-commerce il y a pas mal d'exigence notamment du côté des consommateurs donc j'avais quelques stats alors 72% d'après une une enquête 72% des consommateurs interrogés considèrent la livraison comme le critère le plus important lors de l'achat sur internet et 98% recommandent sur le même site suite à une expérience d'achat positive donc il y a des enjeux qui sont évidemment très important en matière de logistique e-commerce ça ne suffit pas d'avoir de bons produits d'avoir de bons tarifs on a vu aussi Laurent tout à l'heure nous a présenté la stratégie on est de plus en plus dans l'omnicanalité c'est à dire qu'on va vendre sur son site internet mais pas que on va aussi vendre sur des marketplaces sur des sites de vente privée aussi qu'on voit de plus en plus et il n'y a pas de bonne stratégie il n'y a pas de bonne méthode souvent ça peut être intéressant de mixer un peu tout ça notamment dans l'alimentaire on sait que se faire référencer par la centrale d'achat de Leclerc c'est compliqué c'est très compliqué pour mettre ces produits dans les rayons par contre vendre sur la marketplace Leclerc c'est beaucoup plus simple ça peut être une stratégie à déployer donc nous si vous voulez on est un peu l'outil qui va permettre de mettre en oeuvre la stratégie qui a été définie donc sur les différentes sources de commande les marketplaces et aussi sur la stratégie logistique donc on peut équiper l'entrepôt du marchand du commerçant ou on peut lui permettre de travailler avec des logisticiens comme Filia qui est d'ailleurs un partenaire Shippingbo du coup je veux bien que vous passiez au de la slide donc du coup voilà nous notre solution c'est vraiment la solution qui va permettre de mettre en place la stratégie du marchand sur son omnicanalité et sur sa logistique et donc pour ce faire on a trois trois solutions la première c'est l'OMS l'Order Management System donc ça c'est l'outil qui va permettre au marchand de connecter toutes ses sources de vente donc son site internet Presta Shopify ou autre ses marketplaces on a cité tout à l'heure GreenWiz Amazon Leclerc etc ses ventes privées également donc nous on va connecter avec notre Meta API toutes ses sources de commandes pour récupérer dans un seul système toutes les commandes l'avantage de l'OMS c'est que notamment dans l'alimentaire on va pouvoir découper ces commandes en fonction de critères qui sont liés soit à l'entrepôt parce qu'on peut avoir un entrepôt dédié aux produits frigorifiques et un autre entrepôt pour les produits secs mais même à l'intérieur d'un entrepôt on peut avoir besoin de découper les commandes en fonction des produits secs froid positif donc le frais ou froid négatif le surgelé c'est ce qu'on fait pour un certain nombre de clients notre OMS va aussi permettre du coup de mettre à jour le stock disponible à la vente sur tous les canaux de vente évidemment vous n'allez pas avoir un entrepôt ou un stock dédié à Amazon un stock dédié à GreenWiz un stock dédié à votre site internet c'est le même stock qui va être synchronisé en temps réel par Shippingbo de manière à ne pas dupliquer les différents stocks et une des sources aussi importantes de notre OMS c'est qu'il va pouvoir générer des notifications de suivi des commandes par mail ou par SMS en fonction des statuts de commande et de l'évolution de la commande donc voilà pour notre brique OMS ensuite on a parlé tout à l'heure du WMS donc Warehouse Management System le WMS en fait c'est un logiciel qui va permettre de gérer l'entrepôt donc les réceptions des produits la gestion du stock de ces produits la préparation des commandes des produits et l'expédition donc là dans l'alimentaire effectivement il y a des notions qui ont été mis en évidence par Laurent tout à l'heure qui sont la gestion de la VUO la gestion des emballages des numéros de lot le consommateur doit pouvoir avoir la traçabilité du numéro de lot du produit qu'il a acheté s'il y a un problème sur ce lot de fabrication il faut pouvoir le retirer de la vente immédiatement donc il faut évidemment en assurer la traçabilité faire des inventaires également ce dont on a parlé déjà tout à l'heure et dans notre WMS en fait on a créé des process de préparation de commandes qui sont ceux qui sont utilisés par exemple dans les drives alimentaires au champ au shop et autres qui permettent du coup de faire une ramasse globale d'un certain nombre de commandes de les mettre dans des sacs ou dans des bacs et du coup limiter les déplacements dans l'entrepôt dans le WMS Shippingbo on peut gérer tout ça avec un PDA ou une tablette et il y a tout un tas de process comme le tri par éclatement le pick and pack ou le pick to light donc c'est une solution WMS qui est très adaptée en fait aux produits alimentaires et qui prend en compte toutes les contraintes liées aux produits secs froids positifs et froids négatifs la dernière couverture fonctionnelle que propose Shippingbo c'est le TMS on en parlait tout à l'heure et bien oui une fois qu'on a préparé la commande il va falloir la livrer et permettre en fait au personnel dans l'entrepôt de pouvoir éditer les étiquettes de transport donc nous chez Shippingbo en fait on a développé les web services avec une quarantaine de transporteurs souvent ce sont des transporteurs dédiés e-commerce de manière à ce qu'il n'y ait pas de développement informatique à faire pour le marchand ou pour le logicien qui utilise à Shippingbo donc c'est natif il suffit de souscrire un contrat auprès du transporteur nous on paramètre le contrat transport qui a été souscrit et les étiquettes sortent automatiquement les datas sont envoyées directement au transporteur et nous on se charge de communiquer au consommateur son numéro de tracking et le lien et l'URL pour suivre sa commande sur le site du transporteur alors on a également créé en fait ce qu'on appelle un algorithme de choix transporteur de notre TMS justement pour éditer des règles métiers qui vont faire que si une commande est composée d'un produit froid négatif et d'un produit sec nous on va la couper en deux commandes et on va confier la commande enfin les produits froid négatif par exemple à Chrono Fresh qui s'est très bien géré ou à le froid sec Polissimo qui fait ça très bien dans notre TMS on va aussi pouvoir gérer du coup l'activité retour des commandes en envoyant l'étiquette transport retour au consommateur qui va pouvoir déposer du coup selon le transporteur choisi son paquet et vous permettre de récupérer vous sa commande et d'en assurer la traçabilité voilà on pourrait en parler très longtemps des convertures fonctionnelles de chez Pinbo alors il y a deux deux façons de travailler quand on fait de l'alimentaire avec chez Pinbo soit effectivement on se dit je vais gérer ma propre logistique parce que j'ai l'entrepôt qui permet de le faire ou parce que je le fais déjà pour mon B2B et bien nous on fournit le WMS et le TMS qui permettent de gérer cette logistique ou alors on se sent pas on est fort en B2B mais on se sent pas de faire du B2C donc on va confier cette activité logistique à un logisticien et nous du coup on va faire le lien en fait entre les commandes les sources de vente et la logistique gérée par le logisticien voilà j'ai fait à peu près le tour du sujet alors c'est vrai que nous on fait beaucoup on travaille beaucoup sous forme d'audit de diagnostic parce que on a pas mal de prospects qui deviennent des clients qui savent pas vraiment par quel bout prendre le sujet de la logistique e-commerce donc nous on a des consultants dont c'est le métier qui se déplacent qui viennent auprès des clients qui font des recommandations et qui parfois disent tiens vous avez tout ce qu'il faut pour le faire vous même en interne à votre entrepôt ou qui disent tiens non là ça va être compliqué ça risque de perturber votre activité B2B donc on vous conseille plutôt d'aller vers un logisticien dont c'est le métier etc donc voilà n'hésitez pas à nous solliciter vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour solliciter un rendez-vous personnalisé et lancer du coup un audit par rapport à votre problématique merci beaucoup monsieur Allier à poser vos questions merci beaucoup je propose de continuer sur le e-commerce des produits frais avec notamment monsieur Viguier de Cronofraîche qui a été cité plusieurs fois et puis un témoignage de l'entreprise Côté Fiche avec monsieur Chapelle et monsieur Fouchia d'Agilea qui les a accompagnés aussi dans leur démarche de performance industrielle monsieur Viguier c'est à vous oui alors bonjour à tous du coup Cronofraîche donc effectivement qui a été cité pas mal de fois parce que c'est vrai qu'on travaille avec énormément d'acteurs du e-commerce notamment sur la région sur la partie transport donc Cronofraîche on est une filiale de Cronopost sur la partie agroalimentaire alors on a 4 métiers 2 métiers qui vont moins nous concerner aujourd'hui qui vont être la livraison de course et la location de véhicules avec chauffeur notamment par exemple sur Toulouse mais là qui est plus adapté à du réassort de restauration pour la restauration ou autre ce qui va vraiment nous concerner aujourd'hui c'est la logistique et la livraison express la logistique c'est tout simplement le stockage la préparation fine de commandes sur des produits alimentaires donc on est en capacité d'exterioriser la logistique d'un e-commerce s'il le souhaite dans nos entrepôts et le métier pour lequel on est le plus connu et celui pour lequel on a été cité plusieurs fois jusque là qui est la livraison express donc nous on livre des produits des produits alimentaires en petits colis de 0 à 30 kg avec des expéditions d'un ou plusieurs colis ça en tri-température donc sur de l'alimentaire sec sur du frais et sur du surgelé ça fait que c'est des livraisons qu'on peut faire vers les professionnels pour du petit rassort une solution qui va s'apposer à des solutions comme celle de la Steph pour des petites commandes et évidemment vers les particuliers puisque le e-commerce trouve en grande partie en grande partie les particuliers alors je me permets de rebondir sur plusieurs sujets qu'a abordé monsieur Kapla effectivement lorsque vous vous lancez dans un site e-commerce nous en tant que transporteur ce qui va être important ça va être la partie emballage puisque sur un colis vous n'avez pas l'effet d'absorption de l'inertie que va avoir une palette donc effectivement toute la partie calage et isolation des produits est très importante après nous on est là pour vous accompagner sur cette partie pour vous conseiller bien évidemment de la même manière que le franc Côte-Port définit définit comment va fonctionner votre site e-commerce sachant qu'effectivement aujourd'hui le commerce classique tiré notamment par Amazon fait que le destinataire ne s'attend à ne pas payer les frais de port donc il faut réfléchir une politique de franc Côte-Port une politique de franc Côte-Port pour que vous puissiez offrir le port bien qu'il n'est pas gratuit où évidemment c'est plus facile à faire avec du caviar mais bon on travaille aujourd'hui avec des producteurs de yaourt de pommes de terre donc c'est juste qu'il faut la définir concernant l'étiquette de transport puisque c'était là M. Caplan l'a abordé tout à l'heure effectivement nous on va demander un certain nombre d'informations adresse numéro de téléphone mail etc après ça c'est du paramétrage sur votre site internet finalement c'est l'expéditeur qui va le enfin le destinataire qui va le rentrer du coup on peut repasser à la slide suivante alors oui donc du coup donc je vous disais nous aujourd'hui on transporte entre une température donc des produits secs et des produits frais c'est notamment ce qu'on fait pour Valais de Foie gras notamment dont on a parlé de teneur des produits surgelés sur la région on va travailler avec Philippe Port notamment et ensuite on a ce qu'on appelle des contrats spécifiques c'est la slide qui suit donc là on va être sur des produits qui sont très spécifiques dans le transport et notamment qui ont une réglementation qui nous impose des conditions générales de vente et puis des modes de transport un peu différents donc évidemment on va avoir les huides donc sur la région on travaille avec tous les austréiculteurs du bassin de Thau notamment Tarborièche et autres les produits ultra frais donc tout ce qui est notamment pâtisserie sachant que c'est un de nos plus gros marchés mais notamment en matière d'emballage et de DLC c'est un marché qui est très particulier et évidemment les produits de la mer donc Mathieu pourra témoigner par la suite justement de lui son retour d'expérience sur le transport de produits de la mer et j'aimerais juste revenir avant de passer la parole à Mathieu sur la question de Claire et notamment sur le fait de le risque de concurrence et ses propres clients et sur les différents canaux pour se lancer dans l'e-commerce aujourd'hui effectivement il y a trois canaux possibles donc avoir son propre site être sur une marketplace ou passer par un distributeur sachant que vous avez déjà votre canot de distribution classique donc de vente ou ouvert des magasins ou de vente avec vos propres magasins alors moi j'aurais tendance à dire et c'est ce qu'on observe chez les différents e-commerceurs de la région pour la plupart ils ont eux-mêmes leur boutique en physique ils passent également par des distributeurs e-commerce ou des distributeurs physiques et on leur site en compte et leur marketplace pour quelles raisons parce que en fait vous n'allez pas toucher les mêmes destinataires donc il n'y a pas vraiment de concurrence entre ces différents ces différents canaux pour vous donner un exemple quand vous allez aller justement chez un distributeur comme bien manger vous avez accès à plusieurs typologies de produits vous venez faire vos courses et vous allez toucher des clients qui vont découvrir notamment là en l'occurrence la marque Valet Foie gras et acheter du foie gras Valet quand un destinataire va directement sur le site Valet c'est parce qu'il connaît la marque Valet et qu'il souhaite acheter des produits Valet donc c'est pas exactement les mêmes clients que vous allez toucher voilà et sur la partie transport on va évidemment donc en France on travaille sur les trois températures sur la partie internationale aujourd'hui la solution frais existe sur la Belgique et l'Espagne et est en cours de déploiement sur l'Europe tout simplement il faut équiper les réseaux de chaque pays en chambre froide et en plus c'est raffiner tout le système qui nous permet de maîtriser la chaîne du froid le reste le reste du monde aujourd'hui est pour l'instant ouvert au transport de produits secs je sais pas si Mathieu du coup tu veux partager toi ton retour d'expérience sur cette partie là ben oui que dire que dire de Cronon Fraîche à part que depuis nous ça va faire maintenant 4 ans qu'on est client chez vous on a vu l'évolution du service moi je vais être sincère on a essuyé les plâtres les premières années et ça s'est beaucoup plus arrangé durant ces deux dernières années on se sert de ce service là que ça soit pour le B2C et pour le B2B et nous on est vraiment sur tous les dires qui s'est passé depuis le début de cet échange c'est à dire qu'on est à la fois sur des marketplaces on a notre site internet et en plus on envoie directement par la plateforme vers nos clients B2C et B2B donc nous sans Cronon Fraîche ça serait compliqué d'exercer notre travail tous les jours on a eu énormément de flexibilité pour le mettre en place et ça nous a permis d'en arriver là aujourd'hui à part ça rien à ajouter on travaille main dans la main constamment pour augmenter la qualité du service la relation client avec Cronon Fraîche s'est beaucoup améliorée encore je le redis depuis ces quelques mois et il y en avait besoin on a été entendus et je pense que pour la suite c'est malheureusement enfin malheureusement heureusement vous êtes les seuls sur ce circuit là mais voilà il faut pour moi je pense que si quelqu'un travaille dans le frais et qu'il n'utilise pas Cronon Fraîche et bien c'est dommage parce que ça nous permet de livrer notre poisson ultra frais dans toute la France donc pour vous expliquer donc je vous expliquerai après par la suite mais le poisson est pêché le jour même il est traité et de suite il est expédié donc ça permet de donner du poisson ultra frais à toute personne même dans des endroits les plus excentrés au milieu de la France donc pour moi c'est fabuleux donc j'ai rien d'autre à ajouter à ce niveau là Mathieu Chapelle on vous laisse nous présenter un petit peu plus allez voilà parce que c'était c'était l'inverse donc Mathieu Chapelle côté fiche donc au fondateur donc nous on a eu un pari assez fou de gérer l'intégralité de la filiale donc c'est à dire de pêcher de transformer et d'expédier par le biais de Cronon Fraîche mais aussi par notre propre circuit de distribution soit par les départements limitrophes par notre propre camion et ensuite dans toute la France donc on peut voir sur la photo donc du poisson nettoyé, vidé et écaillé et sous vide forcément pour le transport donc nous on est un lien direct entre nous pêcheurs et vous consommateurs et aujourd'hui restaurateurs donc nous ça fait depuis 2017 qu'on a créé ça et on a vécu on a vécu tous les soucis qu'on a pu élaborer et dit depuis le début de cette conférence on a eu un premier site internet où on a fait confiance à un mauvais prestataire ça nous a mis dans l'embarras on a été obligé de refaire un site internet et au final on n'y retrouve pas la rentabilité nécessaire à certains moments pour pouvoir pour pouvoir créer de l'engouement financier à ce projet là mais bon aujourd'hui avec le confinement on a énormément travaillé et puis nous on est dans un circuit pas classique justement avec un coût du poisson variable donc c'est très compliqué pour nous et en plus de ça quand je viens j'ai écouté toutes les personnes avant on ne peut pas reproduire un business plan classique par rapport au cours du poisson au cours du transport et surtout à la demande client parce qu'aujourd'hui les gens on a pris l'exemple d'Amazon les gens ont l'habitude enfin les personnes ont l'habitude d'acheter des livres des jeux vidéo ou encore maintenant on peut même acheter des ordinateurs tout l'ensemble des projets possibles on peut les acheter via internet mais le déclin ou le déclic plutôt d'acheter du poisson sur internet là il y a quand même une interrogation donc nous derrière on a une communication forcée on va dire via les réseaux sociaux pour faire comprendre notre démarche créer de l'éducation autour de cela et bien sûr on est obligé de se servir des marketplaces comme pour de bon la plus qui dit oui ou autre et notre site internet pour toucher un maximum de consommateurs et surtout faire connaître notre savoir-faire et nos produits et c'est là où c'est très compliqué parce que justement les gens une fois qu'ils y ont goûté il y a une réelle différence c'est bon mais par contre pour arriver à toucher ben là on s'entrechoque entre du référencement du référencement naturel du référencement payant et c'est là où c'est très compliqué et là c'est pour ça que je viens je viens relancer Agilea parce qu'Agilea au moment de l'industrie donc à l'industrie du futur de l'Occitanie et bien ça nous a permis de relever la tête du guidon parce que ça a été vachement important et de dire que voilà donc on peut voir la société a été créée côté fiche a été créée en 2019 mais on était sur une première base en 2017 avec côté chic qui était le côté chic du poisson nettoyé, vidé et écoyé et en plus de ça on est vraiment dans un entonnoir vachement serré parce qu'on fait l'intégralité de notre pêche du gros du roi et du poisson de Méditerranée et comme tout le monde qu'est-ce que la principale espèce que les gens aiment c'est le saumon ou le cabillaud et malheureusement en Méditerranée on n'en pêche pas encore et on n'en pêchera jamais donc ça nous a réduit encore plus notre rayon d'action envers les particuliers donc qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer justement on a donné du grain à moudre justement à ces particuliers-là donc c'est-à-dire qu'on a voulu amener notre poisson donc grâce à des paniers de la Méditerranée du poisson prêt à consommer qui a eu un succès fou sur les derniers mois donc ça nous a permis de dégager des ventes sur notre site internet mais aussi grâce au marketplace et on a eu la chance et on a la chance toujours de servir un grand nombre de chefs étoilés qui ont reconnu notre qualité de produit et ça nous a permis de garder une rentabilité de notre structure mais au final ça n'utilise pas ce site internet ça n'utilise pas ce site internet on est encore sur des moyens de prise de commande etc. un peu archaïque par le téléphone etc. mais ça nous permet d'avoir une rentabilité forte d'un côté pour pouvoir continuer à progresser et de donner accès à des personnes particulières dans toute la France grâce à notre grâce à notre service voilà et le Covid le Covid ça nous a ça nous a un peu secoué parce qu'on a eu énormément de commandes énormément de commandes on s'est démené en 4 en 5 pour donner accès à tout le monde du produit des personnes qui étaient incloîtrées chez eux comme la majorité de la population française et ça nous a permis quand même de faire connaître notre marque nos produits locaux de qualité parce que moi je demande et je crie haut et fort que tout le monde aille vers le producteur local parce que ça fait maintenir une économie et surtout ça fait connaître des produits de qualité de qualité donc voilà donc nous nos valeurs nos valeurs nos valeurs de société familiale de produits frais même pas de produits frais extra frais et en plus de ça on y a mis tout notre savoir-faire concernant la consommation la transformation et là aujourd'hui on va justement on va essayer de donner l'accès à mon rêve ça serait de donner du poisson à mon neveu qui est à l'école à 5 kilomètres de notre port et du coup ça sera la prochaine évolution et on se servira encore de chrono fraîche je pense sur ce type de clientèle et voilà je passe la main à Jean-Charles qui va qui va conclure sur ce que l'industrie du futur nous a apporté bien sûr bonjour à tous sur ce que l'industrie du futur a apporté à côté je laisserai Mathieu compléter non en fait l'idée qu'on avait sur cette présentation c'est de vous faire un retour d'expérience de ce que les entreprises vivent sur un accompagnement industrie du futur donc Agilea juste très rapidement pour vous préciser en fait Agilea est un des sept architectes retenus par la région de Citani sur l'accompagnement industrie du futur phase 1 phase 2 donc on a eu l'opportunité de rencontrer et d'accompagner côté fiche on a d'autres d'autres clients dans la région d'ailleurs qui sont sur le site e-commerce notamment Guerlette qui fait des guirlandes des guirlandes solaires et des guirlandes électriques voilà aussi sur une stratégie tout digitale en grande partie digitale voilà donc Agilea rapidement en fait on est un consortium d'une vingtaine de consultants très opérationnels sur le terrain et spécialisé sur différentes sur différentes fonctions donc à la distribution dont on parle aujourd'hui mais il peut y avoir la gestion des ateliers il peut y avoir la gestion des approvisionnements la gestion des systèmes d'information la mise en place des ERP différentes problématiques qui peuvent se présenter aux entreprises rapidement pour reprendre sur côté fiche ce qu'il faut ce qu'il faut spécifier c'est que c'est que c'est que l'entreprise en fait a une stratégie qui est au-delà de la stratégie e-commerce et ça a été dit tout à l'heure qui est multicanal et notamment sur 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 la distribution en B2B et notamment sur la restauration en foyer donc tout ce qu'est RHF et restauration collective notamment donc il y a une vraie problématique de transformation et de transformation du produit du produit frais ultra frais qu'est le poisson pour permettre de toucher d'autres circuits cette stratégie est multicanale et pas que sur le B2C e-commerce donc il y a toutes ces stratégies là qu'on a posées donc en fait nous on accompagna l'entreprise rapidement je ne vais pas m'attarder dessus vous avez tous les slides qui présentent en fait les différents les différents rendus qu'on peut avoir sur un accompagnement industriel du futur ce qu'on propose nous côté Agilea c'est de rencontrer les entreprises et quand on a des entreprises de petite taille ça fait péjoratif mais ça nous permet de rencontrer tous les acteurs dans l'entreprise donc on passe beaucoup de temps dans l'entreprise à discuter avec les gens à échanger avec eux sur la base d'une trame d'analyse sur un diagnostic 360 on a cet angle rapidement cet angle d'analyse de l'aspect stratégique l'aspect digital l'aspect performance industrielle performance organisationnelle la partie environnement tout ce qui est RSE on t'a parlé Anne tout à l'heure qui est important vraiment important sur ce diaglet l'accompagnement humain et le modèle économique donc là vous avez en fait un résultat d'un diagre 360 qui permet de tracer en fait les points de progrès qu'on peut avoir sur l'entreprise et commencer à tracer en fait une feuille de route donc l'objectif de cette phase 1 sur lequel on intervient auprès d'entreprises de divers secteurs c'est vraiment de tracer la feuille de route pour permettre à l'entreprise de prendre conscience des points de progrès qu'elle a pour faire évoluer son activité et se développer donc si vous pouvez juste passer très rapidement il y a d'autres exemples et voilà donc on a des recommandations selon plusieurs piliers donc améliorer la visibilité asseoir la continuité numérique piloter la production parce que c'est un des actes importants on parle beaucoup d'agroalimentaire mais les produits alimentaires avant de les vendre il faut les transformer et ça ne se fait pas tout seul donc il y a quand même toute une problématique industrielle derrière et qui est fondamentale donc toutes les entreprises que nous on a accompagnées ont cette vision industrielle de transformation du produit on n'est pas uniquement sur de la distribution on est également sur une phase de transformation donc si poser l'organisation on a parlé des modèles économiques donc on a un certain nombre de points de progrès et de points d'action qui sont engagés sur les modèles économiques et toutes ces certifications et qualités qui sont fondamentables quand on parle d'agroalimentaire et qu'on peut toucher des clients finaux qui vont consommer vos produits c'est plus que stratégique donc juste pour le dernier slide je pense voilà donc là on a en fait une priorisation des actions qui nous permettent de c'est une crame assez classique mais qui nous permet en fait de poser les points d'action qu'on va avoir à mener en tout cas que l'entreprise va avoir à mener et qui peuvent amener en fait à une phase 2 et cette phase 2 elle va être plus opérationnelle sur la mise en place d'actions donc je parlais tout à l'heure de Gearled qui va rentrer très certainement sur une phase 2 plutôt sur sur la partie sur la partie stratégie digitale c'est un gros travail de fond sur la stratégie digitale parce qu'ils sont vraiment sur un modèle économique 100% digital et également sur une stratégie d'optimisation des appros il y a quand même pas mal de ruptures encore même si le fait qu'ils produisent en grande partie en interne ils ont encore des problématiques d'approvisionnement donc voilà des difficultés à répondre aux clients voilà donc ça c'est vraiment une photo très rapide de la phase 1 qui permet vraiment à l'entreprise de prendre de la hauteur sur ce qu'elle vit au quotidien et de ressortir de cette phase 1 avec un plan d'action des points de progrès et une planification dans le temps de ces points de progrès là et de ces plans d'action Mathieu si tu veux juste rajouter quelque chose peut-être là-dessus pour donner un retour d'expérience client c'est ça en fait ça pour ma part en tant que co-fondateur de Côté Fiche ça m'a permis vraiment de prendre conscience qu'à certains moments on était passé à côté d'acteurs clés malgré que parce que voilà il faut bien repositionner la chose aujourd'hui on a créé une marque Côté Fiche donc du poisson d'exception de Méditerranée grâce uniquement à notre travail et à notre dynamisme autour de la pêche artisanale et durable donc qui a vachement plu comme je dis dans les cuisines des chefs étoilés épicuriennes pour le côté particulier et sauf qu'on a eu quand même une croissance assez élevée pendant ces trois dernières années et au final quand on a vu le rapport d'Agilea on s'est dit bon c'est pas trop mal débrouillé mais ça aurait pu être le retour de pédale on aurait pu aussi creuser notre trou donc ça nous a permis voilà donc c'est pour ça je ne remercierai jamais assez Jean-Charles Fauchat et toute son équipe qu'on échange qu'on est toujours en échange constamment pour déplacer les futurs pions avec avec réflexion et aisance on va dire donc là quand je vois structurer le plan stratégique des 24-36 mois nous c'était dans notre tête on le faisait les yeux fermés et au final grâce aux techniques et aux ateliers qu'on a pu mettre en place ça nous a donné pas une satisfaction mais plutôt une acquisition de ce qu'on faisait nous naturellement et de le mettre en place sur papier ça a permis de rassurer justement le côté financier des banques en disant on n'est pas fou la filière on la gère on sait le faire et on sait où on va donc ça nous a donné vraiment de la crédibilité en face de nos acteurs que ça soit nous nos familles parce que les familles on a quand même secoué un peu les traditions en faisant en faisant du poisson sur internet on est capable de prendre un camion et de partir à l'autre bout de la France pour livrer un partenaire etc ça tient que par du dynamisme et des fois on oublie les grandes lignes de l'entrepreneuriat et les grandes lignes du développement classique mais au final ça nous a permis de re-rentrer sur un chemin et qui nous a aidé et qui continue à nous aider tous les jours voilà j'ai pas plus à dire par rapport à ça et juste pour rebondir sur une remarque qui a été faite tout à l'heure parce que j'ai la chance d'accompagner la société Arcadise à Paris qui fait du caviar et cette société malgré le fait qu'elle fasse du caviar cherche évidemment à travailler ses coûts de transport donc même quand on fait du caviar on est très 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 attentif à ses coûts de transport et ils travaillent entre autres avec chrono fraîche donc même quand on a des produits à très forte valeur ajoutée tout ce qui est logistique et notamment les coûts de transport parce qu'il y a énormément sont un des axes de travail et je sais qu'avec Mathieu et c'est pas un secret mais un des axes de travail qu'on a ressorti du travail qu'on a pu faire ensemble c'est comment permettre une optimisation des coûts de transport dans un marché qui est très peu concurrentiel parce qu'il n'y a que quelques acteurs ils sont souvent tout seuls sur leur créneau et Mathieu est en train de travailler avec ses équipes sur une solution pour massifier les coûts de ramasse qui pèsent assez lourd dans le coût de transport et c'est quelque chose sur lequel les entreprises distributeurs e-commerce sur des entreprises qui n'ont pas forcément la taille critique comme on disait tout à l'heure mais le coût de ramasse peut être massifié à plusieurs qui permettent de tirer des leviers d'économie et Mathieu avec ses équipes est en train de structurer une réconciliation sur des produits frais il y a des choses toutes simples c'est vraiment des choses basiques et très simples qui permettent vraiment d'améliorer les coûts de transport et c'est fait en partenariat évidemment avec ChronoFresh qui est au courant et qui est plutôt demandeur de ces solutions-là parce que même pour le coût de ramasse c'est pas forcément toujours facile à mettre en place on impose des choses très très pratiques ou pratiques et je vous laisse je vous laisse merci beaucoup messieurs pour ce témoignage sur le volet produit ultra frais avec toutes les contraintes je vais finir rapidement ce webinaire on a déjà un petit peu mordu sur l'horaire en vous présentant de façon très rapide le parcours régional industrie du futur qui a donc été évoqué avec monsieur Fauchia et monsieur Chapelle donc je vais passer assez vite mais du coup l'industrie du futur on l'a vu sur l'exemple de diagnostic va prendre en compte finalement l'entreprise un peu sous ses différentes dimensions et les différents leviers possibles pour essayer d'améliorer la performance globale donc ce programme régional il va permettre vraiment un accompagnement sur mesure des entreprises qui s'engagent grâce à des experts référencés par la région dont fait partie Agilea et ça permet de mettre en place vraiment une offre personnalisée pour mettre en œuvre en fait une stratégie à impact rapide pour l'entreprise donc concrètement il y a deux phases dans ce programme la phase 1 qui est toute cette partie diagnostique pour définir les objectifs prioritaires de l'entreprise et en termes de financement de cette phase elle est donc c'est une aide cofinancée Etat-région et qui est prise en charge à 100% en termes de frais de conseil par ces experts et il y a donc une phase 2 qui a été aussi évoquée par monsieur Fauchia qui là est une phase un peu plus longue qui peut aller jusqu'à 25 jours de conseil pour vraiment mettre en œuvre le plan d'action concret avec l'aide de ces experts avec un financement à 50% par une aide Etat-région donc vraiment il y a 7 prestataires qui ont été référencés qui sont des spécialistes de l'industrie du futur vous les avez cités sur la slide je vais assez vite mais en tout cas je reste à votre disposition pour tout complément d'informations sur ces prestataires ils ne sont pas offreurs de solutions ils sont vraiment un tiers de confiance pour l'entreprise et l'objectif c'est vraiment d'avoir une approche personnalisée et adaptée à l'entreprise qui s'engage dans ce parcours au niveau des critères d'éligibilité sur cette aide donc elle s'adresse vraiment à toutes les entreprises quel que soit leur niveau de maturité voilà c'est pas parce qu'on dit industrie du futur qu'il faut s'imaginer qu'on est déjà hyper automatisé numérisé etc au contraire c'est vraiment l'objectif d'aider toutes les entreprises qui ont une activité industrielle à gagner en performance et sans forcément mettre des technologies de pointe mais voilà en mettant en oeuvre les leviers adaptés à l'entreprise donc pour les entreprises qui sont situées en Occitanie en termes de taille d'entreprise ça va de la TPE jusqu'à l'entreprise de taille intermédiaire donc jusqu'à 5000 salariés pour avoir au moins un premier bilan d'activité et les fonds propres au moins égaux au moins de la subvention bon bref je vais vite mais en tout cas c'est globalement une aide avec des critères assez souples et assez rapides à mobiliser donc si vous êtes intéressé vous avez toutes les informations sur le site hubentreprendre point la région point fr vous pouvez faire une recherche sur ce dispositif particulier il faut créer son compte entreprise sur le hub vous pouvez choisir un référent parmi tous les réseaux d'accompagnants qui vont aussi pouvoir vous aider à faire votre demande d'aide et quand vous accédez au descriptif de ce parcours vous avez aussi la description des décès prestataires référencés que j'ai évoqué précédemment et ensuite vous déposez en ligne votre dossier de demande d'aide donc quelques exemples d'entreprises de la fière agroalimentaire qui sont engagés dans ce parcours qui ont bénéficié à une minute de la phase 1 de diagnostic un point qui me semblait important aussi c'est évoquer que ce dispositif d'accompagnement du diagnostic de mise en oeuvre d'une feuille de route pour se transformer il peut être mobilisé en fait en complément d'autres aides à l'investissement donc voilà vous retrouvez toutes les descriptifs des aides régionales sur le web d'entreprendre dans la région ainsi que les coordonnées des personnes qui peuvent vous accompagner au niveau de l'agence ad hoc au niveau de l'OCCI etc vous pouvez faire des recherches par filière par département je vous ai mis aussi en lien une page sur les aides d'état dédiées aux entreprises agroalimentaires que ce soit les dispositifs spécifiques qui ont été mis en place par rapport à la crise COVID ou des aides plus généralistes et je vous ai mis le contact aussi général de l'agence voilà j'ai fait très rapide en tout cas merci beaucoup pour votre écho sur ce webinaire sachez comme l'a évoqué Anne Girard en début de session on a déjà fait d'autres webinaires thématiques vous pouvez retrouver les replays également les replays sur la chaîne YouTube de la CCI qui coordonne toute l'animation de ce parcours industrie du futur toute filière notre objectif pour cette année c'est de mettre en place d'autres animations voilà pour l'information sensibiliser les entreprises agroalimentaires sur ces sujets là donc on fera parvenir un petit question de la satisfaction donc n'hésitez pas aussi à faire part des choses que vous aimeriez évoquer sur ces manifestations en informations aussi autres webinaires qui pourraient vous intéresser donc à venir le 21 janvier webinaire initiative de l'ADEME surtout les volets énergie et les aides par rapport à ça et comme on l'a évoqué en début de webinaire avec Mélodie Mercui donc la semaine du commerce alimentaire plutôt sur l'aspect accès au marché avec trois webinaires des éclairages pays et si vous le souhaitez on peut prendre un petit temps pour des questions sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur l'e-commerce et plus largement sur la perturbanse industrielle dans l'agroalimentaire il y avait une question de précipéril pour un ERP mais c'est quand même c'est pas tellement c'est un petit peu hors sujet par rapport à aujourd'hui sur le choix d'un ERP dans une entreprise de type charcuterie type traiteur ou charcuterie Anne si je peux me permettre Jean-Charles Fauchien moi je peux présenter Agilea ça fait partie typiquement des questions qu'on peut avoir quand on intervient dans les entreprises sur des choix d'ERP et c'est un des thèmes qui ressort assez souvent dans les entreprises qu'on accompagne sur les ERP ça peut faire partie d'une phase 2 c'est assez compliqué d'accompagner une entreprise sur le choix d'un ERP en phase 1 parce qu'il y a que 5 jours et qu'il y a des livrables à rendre à l'entreprise qui sont fixés par la région mais en phase 2 c'est typiquement le genre d'action qui peut être engagé sur une phase 2 d'accompagnement du série du futur voilà ok merci Jean-Charles pour répondre oui en complément si je peux me permettre après tout dépend de ce que la personne souhaite avoir comme activité au sein de ce système d'information des fois on évoque un besoin ERP mais finalement c'est pas forcément ça qu'il y a derrière c'est plus un outil pour faire la facturation ou juste un CRM ou même parfois un OMS WMS donc bon c'est des choses parce qu'on peut aussi on peut aussi accompagner les gens qui se posent des questions sur ce ERP ok merci d'autres questions dans le chat a priori pas d'autres questions c'est que c'était parfaitement clair écoute on peut on peut dire le mot de la fin en tout cas un grand merci à tous les intervenants pour leur témoignage aujourd'hui et merci à tous les participants comme on vous l'a dit on vous envoie le support donc vous aurez les coordonnées les uns des autres donc n'hésitez pas après à prendre des contacts si besoin pour avoir plus de précision et bien merci à tous et on reste à votre disposition complément et puis on sera amené à se revoir on va organiser d'autres webinaires cette année sur d'autres sujets donc n'hésitez pas à nous suivre et revenir confinez-vous sur d'autres – Sous-titrage FR 2021